Parmi tous les phénomènes dont vous devez vous méfier, ajoutez l'astro-turfing ou le similitantisme à votre liste. En gros, c'est une technique d'influence. Quand des entreprises privées ou des groupes corporatistes créent de toutes pièces un mouvement citoyen à des fins commerciales. C'est ce que constate le chercheur belge Briulitz. Très bien, parfaitement. Montrez-nous, Dunois, certains exemples concrets qui vont nous aider à comprendre comment ça peut se manifester, ce phénomène. Alors, un des exemples marquants de ces dernières années ou ces dernières décennies, c'est le cas de Philippe Maurice qui, en 1993 ou 1993, a créé l'Alliance Nationale des Fumeurs. Donc, cette association prétendument de citoyens qui défendent les droits des fumeurs était en fait créée de toutes pièces par l'entreprise de cigarettes. Et leur objectif, c'était en fait contrer les études scientifiques. Mais sinon, je pense au Canada, notamment l'entreprise Bell, qui a dû payer un million de dollars parce qu'ils ont demandé à leurs employés de mettre des commentaires positifs pour ces produits en utilisant des faux noms. Donc, c'est extrêmement problématique. Justement, vous l'évoquez, il y a deux dimensions à cette problématique. L'astroturfing dans la sphère politique et aussi dans la sphère commerciale. Exactement. Donc, d'un point de vue commercial, en général, on essaye soit de vanter ces produits, on est quasiment dans de la publicité mensongère, ou alors en fait, on essaye de décrédibiliser les produits de concurrents. Samsung a utilisé cette stratégie-là pour mettre les concurrents en difficulté. Et puis, d'un autre côté, il y a cette stratégie d'astroturfing qui est utilisée à des fins politiques, où là, l'objectif, c'est d'influencer les citoyens en période électorale, ou alors d'influencer directement les politiciens lorsqu'ils mettent en place de nouvelles lois. Il y a tous ces cas où des mouvements citoyens réels, qui existent réellement, qui sont authentiques, sont noyautés par des éléments d'astroturfing. Exactement. Dans un cas d'actualité récent, avec l'attaque de Soleimani par les Américains en Iran, il y a notamment eu la prolifération du hashtag « Iranians détest Soleimani ». Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce sont vraiment des Iraniens qui postent sur 8 heures ces messages, ou alors est-ce que c'est piloté par les Américains pour essayer de créer un sentiment de justice et de légitimité de leurs actions ? Au final, il y a une certaine hybrilité du message entre l'astroturf et le grassroots légitime, on va dire. Comment on fait pour savoir, pour détecter « Ah, ceci est un cas d'astroturfing, je me dois d'être méfiant ». C'est extrêmement difficile. Dans le temps, il était facile de voir sur Twitter qu'on avait des sollicitations de comptes sans photos de profil, avec des pseudonymes qui étaient composés uniquement de chiffres et de lettres aléatoirement, et donc il était évident que ces comptes-là étaient des robots. Maintenant, c'est bien plus compliqué. Notamment, je mentionnais la ferme de trolls, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes réelles qui sont derrière des ordinateurs et qui sont payées pour envoyer des commentaires sur un certain sujet. Et donc, quand on a un message qui peut paraître suspicieux, on peut essayer de le copier-coller dans un moteur de recherche ou sur Twitter et voir s'il y a énormément de messages qui sont similaires. Et là, ça met la cuisse à l'oreille et on peut se dire « Tiens, ce cas-là est peut-être un cas d'astroturfing ». Est-ce que, par exemple, l'élection récente de Boris Johnson a aussi été un cas d'école en matière d'astroturfing ? C'est assez fascinant parce que quand on pouvait regarder la page Facebook de Boris Johnson lors de son élection en tant que Premier ministre, il y avait un nombre incalculable de messages qui étaient extrêmement similaires, qui mentionnaient tous « I'm supporting Boris Johnson 100% ». C'est sans doute son stratégie en communication qui est passée par là pour essayer de montrer qu'en fait, il y avait un soutien populaire à cette élection. Et dans le cadre du Brexit, plus globalement, l'astroturfing a joué un énorme rôle. Et donc, quand je regarde dans l'année à venir, notamment les élections aux États-Unis, je me dis que cette élection a également se joué sur les réseaux sociaux et qu'il faudra extrêmement vigilant les messages qui sont répandus sur ce média. La montréalaise Sherylann Simonneau dirige un groupe de patients, la Société de la leucémie myéloïde chronique, une forme rare de cancer, dont elle est atteinte depuis près de 20 ans. Récemment, elle a été approchée par une compagnie pharmaceutique, dans ce qui a toutes les allures d'un cas classique d'astroturfing. L'astroturfing, le similitantisme en français, vous l'avez vécu de près. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand on a fait notre organisation de lycémie myéloïgène chronique du Canada, nous avons travaillé beaucoup ensemble avec les compagnies pharmaceutiques. Une de les compagnies voulait absolument qu'on parle contre les produits génériques. On a la preuve que le médicament est la même chose. Donc, la compagnie pharmaceutique aurait donc exercé des pressions sur vous et votre organisme pour parler contre les médicaments génériques. Oui. C'est ça. Vous avez refusé. Vous avez refusé de faire ça. Absolument. Cette compagnie est allée chercher un patient qui voulait absolument faire ça. Et c'est facile de le trouver parce qu'ils payent le voyage partout dans le monde. On voyage en première classe. On est comme des movie stars. Est-ce que c'est un cas isolé dans le secteur de la santé, selon vous? Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il veut implémenter un système de pharmacare. Now is the time to do more and to move forward towards National Universal Pharmacare. Les compagnies pharmaceutiques ne sont pas d'accord avec ça. Donc, c'est sûr qu'ils sont en train encore de travailler avec les groupes de patients qui prennent le côté de la compagnie pharmaceutique. C'est ça, pour que par la voie de la pression populaire, le gouvernement renonce à sa volonté d'exercer un plus grand contrôle sur le prix des médicaments. C'est ça qu'il veut. Mais le gouvernement fédéral, ils vont faire tout ce qu'ils ont besoin de faire parce qu'ils savent qu'il coûte très cher pour les Canadiens, pour le pays, pour les médicaments innovatifs. C'est une forme de lobbying, en quelque sorte, le similatantisme. Sauf que ce n'est pas encadré. Mais les compagnies pharmaceutiques sont représentées par une organisation de lobbying, mais aussi ils travaillent au niveau des groupes de patients. Il n'y a aucune réglementation qui existe ici au Canada qui oblige les groupes de patients à annoncer à quelle compagnie ou quelle façon qu'ils ont les fonds pour faire leur organisation. Est-ce que vous jugez que le phénomène du similatantisme de l'AstroTurf est bien connu des Canadiens? Je ne pense pas. Si vous n'avez pas vraiment un grand besoin d'être soigné, ce n'est pas quelque chose que vous connaissez.